Je suis venu à la peinture parce que déjà tout petit, j'avais fait quelques stages, quelques années au Beaux-Arts à Lens, quand j'étais vraiment môme. Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de me lancer carrément dans la peinture. Et donc je me suis lancé depuis 4 ans à faire de la peinture et repartir sur ce que j'aimais le plus au niveau des peintres, puisque j'aime bien quand même la peinture, donc j'ai fréquenté pas mal d'expos, de musées. Et je me suis un peu inspiré de tout ça pour essayer de faire ma propre peinture. Je suis très intéressé par l'abstration lyrique. Et à partir de là, je suis parti sur de l'abstrait, influencé par des peintres comme Mathieu, Marfin, Miotte et l'école américaine, De Coninck, Pollock, etc. Ma technique est basée essentiellement sur le geste, sur la spontanéité, sur l'improvisation, qui est quelquefois réfléchi avant d'attaquer un mouvement. Disons que le bras est le prolongement de mon cerveau, c'est-à-dire que le geste prolonge l'émotion que j'ai à l'instant T. C'est la première touche qui va déclencher le reste. Et au fur et à mesure, je monte ma toile et mon travail par rapport à ce que je crée. A la fin de mon travail, le plus dur, c'est d'arrêter, savoir quand est-ce que la toile est terminée. Est-ce que la touche de trop, ça va et ça, la toile va s'écrouler. Une touche de moins, c'est pas bien. Donc, quelquefois, j'arrête parce que je ne sais plus ce que je dois faire. Je pose ma toile dans un coin pendant plusieurs semaines, je l'oublie. Ensuite, je reviens. Et j'arrive à un moment donné à me dire, ça y est, la toile est terminée. Ça, c'est une question de sensibilité. J'utilise les couleurs primaires parce que j'aime bien, parce que je trouve que c'est des couleurs qui sont extrêmement franches et pures, disons. Et que ça se marie très bien, notamment avec le noir et le blanc. Le travail à plat, ça me permet d'amplifier mon geste et de travailler pratiquement en 3D. C'est-à-dire que je peux vraiment libérer complètement mon énergie. Je ne me mets aucune limite ni aucune barrière dans ma recherche de créativité. Mes premières toiles se sont vendues. C'était pour moi une très grande surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Puisque je considérais qu'au départ, ma peinture, c'était pour moi une distraction, un hobby. Maintenant, j'ai pris ma retraite professionnelle depuis 4 ans. Mais j'aime dire à mes amis et aux gens que je rencontre qu'en réalité, je suis un jeune artiste. Merci. 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 Merci.